La volatilité est bel et bien de retour sur les marchés avec des publications d'entreprises qui ont été globalement mal accueillies aux Etats-Unis et bien sûr en Europe et des investisseurs qui n'hésitent plus désormais à prendre des bénéfices à quelques jours seulement des élections présidentielles américaines. Alors est-ce que ces élections présidentielles américaines pourraient plonger les marchés dans le chaos et la panique ? C'est toute la question. à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo de bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine élection égale implosion comme d'habitude le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tout sur cette page. N'oubliez pas d'activer la clochette afin de recevoir sur la chaîne une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je salue et remercie mes partenaires qui permettent la production de ce contenu 100% gratuit Trade Republic avec qui vous pouvez bénéficier d'un cadeau de bienvenue avec le lien que vous avez en description. L'expertise fondamentale avec mes amis de Hibou, Uritia gestion privée pour passer votre patrimoine au niveau supérieur et enfin ProRealTime qui est le logiciel que j'utilise au travers de toutes mes vidéos qui a d'ailleurs cette semaine annoncé la sortie de son application 100% gratuite à télécharger sur les différents stores. Allez-y, c'est franchement génial. Il y a pas mal d'actualités sur cette vidéo. Je vais vous dévoiler dans quelques minutes le projet qui arrivera le 5 novembre mais il y aura également deux vidéos qui vont sortir. Celle, vous le savez, du Private Equity qui est passionnante qui sortira je pense mi-novembre et vous aurez également l'accès à l'émission que j'ai réalisée avec Vincent Grard, le président, pardon, le directeur France de Trade Republic sur lequel on a parlé bien sûr des projets de Trade Republic, des ETF, des PEA, une émission passionnante. Cette émission sera diffusée très bientôt puisque ce sera ce dimanche à 9h. N'hésitez pas à aller la voir. On passe donc désormais au marché avec bien sûr l'analyse toujours du CAC et du CAC Small. On passera aux actions avec L'Oréal, BNP Paribas, Société Générale, Warline, Ubisoft, Capgemini, STM, Durichbourg, SPI, Magneto, Recticel, VGP, Elior, Marel, qui était une action sur laquelle on avait proposé un achat il y a quelques semaines. Valourec, Total Energy, Stellantis, Pernureka, Alten, Rubi, Carbios, Strigano, HelloFresh, ça c'est en Allemagne, Peloton, Celsius, West Management, Microsoft, Berkshire Hathaway, Nvidia bien sûr aux Etats-Unis. Avant de terminer par le titre à suivre comme d'habitude, je tiens très chaleureusement à vous remercier pour vos nombreux commentaires qui me donnent énormément de force, vos nombreux partages sur les réseaux, retweets, etc. qui permettent de me garder entre guillemets au chaud et motivé pour les différents projets qui arrivent très bientôt. Je vous en dis plus un petit peu plus loin. Donc merci, il y a des gens qui commentent depuis des années désormais chaque une de mes vidéos. Donc vraiment, c'est fantastique. Vraiment, j'ai une pensée pour vous tous, pour cet élan que vous me donnez et cette chaleur que vous me transmettez. Donc merci mille fois pour tout ça. Allez, on attaque avec le résumé des marchés. J'en profite tout de suite pour activer ma webcam. Me voici, me voilà avec le résumé de la semaine. Comment ne pas parler, bien sûr, avec l'actualité, l'actualité chaude, notamment aux Etats-Unis, avec les élections, les élections américaines, avec le fameux coude à coude entre Donald Trump et Kamala Harris. Je vais en profiter d'ailleurs pour préciser un certain nombre de choses que j'ai dites, qui ont été dites sur les réseaux, sur cette élection. Donc il semblerait, je mets vraiment des guillemets, il semblerait que Donald Trump ait une légère avance selon les sondages. On fait très attention aux études de sondage, notamment en France, on le connaît bien, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais voilà, il semblerait pour le moment que Donald Trump ait une légère avance sur Kamala Harris. Donc voilà, ça va être très intéressant de suivre ce coude à coude-là. Effectivement, on a le même scénario dans les médias américains et dans les médias européens qu'il y a 8 ans, c'est-à-dire que finalement... Alors j'ai hésité d'ailleurs à changer de titre. Je voulais mettre au départ le titre de cette vidéo. Je vous l'appelle le titre « La Belle et la Bête », parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ça sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une diabolisation de Donald Trump qui est absolument fabuleuse sur les réseaux. Enfin, pas tant sur les réseaux justement, beaucoup dans les médias traditionnels. Mais voilà, donc on a le même refrain qu'il y a 8 ans sur la potentielle élection de Donald Trump, qui serait une catastrophe, qui plongerait le monde dans une nouvelle guerre, qui couplerait définitivement l'Europe et les États-Unis. Voilà, donc on a vraiment ce narratif qui effraie. Et donc, quelque part, ça porte aussi avec les publications d'entreprises qui sont bonnes pour certaines, notamment je pense aux États-Unis à Microsoft, mais qui sont tout de suite sanctionnées, parce qu'on se dit, bon allez, c'est l'opportunité de prendre des bénéfices sur ces niveaux-là. Et donc, ça crée cette volatilité, cette inquiétude. On essaye, comme d'habitude, de faire peur aux investisseurs. Et donc, ce que je disais, quelque part, un petit peu sur les réseaux, c'est que moi, je ne serais pas surpris, en cas d'élection de Donald Trump, que sa planche soit savonnée. Alors, je ne dis pas que les chiffres qui nous sont diffusés aux États-Unis, les chiffres macroéconomiques sont faux, ce n'est pas ça, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je me dis qu'il n'est pas totalement impossible, quelque part, qu'on ait un petit peu arrondi les angles pour favoriser la réélection d'entre guillemets de Biden, qui n'a pas été possible pour les gens que vous connaissez, donc la continuité de Biden, qui est Kamala Harris. Et donc, il n'est pas dans ce cadre-là totalement impossible que les chiffres un petit peu moins arrondis soient dévoilés si Donald Trump, effectivement, venait à être élu. Donc, voilà, c'est un petit peu la réflexion, il faut faire attention à ça. Tout ça dans un contexte où, bien sûr, nous avons des perspectives économiques qui ont été revues pour la majorité des pays à la baisse, c'est un article de Statista sur les prévisions de croissance annuelle du PIB, avec notamment l'Asie, la Chine, l'Inde, la Russie également, et même les États-Unis, où on voit qu'il y a des perspectives de croissance qui commencent tout à coup à être revues à la baisse, à savoir que ce n'était pas le cas ces derniers mois. On note quand même des petits rebonds en Europe un tout petit peu, notamment en Allemagne, mais l'Allemagne est tellement tombée bas qu'on se dit qu'un rebond n'est plus que probable. Et donc, voilà, on évolue dans cette espèce d'environnement-là assez particulier, tout en sachant qu'on évolue également dans une saisonnalité qui est plutôt favorable au marché. La première quinzaine de novembre étant effectivement plutôt une bonne quinzaine statistiques. Manque par là, on va dire. Donc là aussi, les statistiques, on sait ce que c'est, on sait que c'est vérifié souvent, mais pas toujours. Là, 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 on ne va pas refaire l'eurofraide, ça ne reste que des chiffres, bien entendu. Et il faut, c'est ce que je vous dis régulièrement, il faut que tout ceci soit validé par des scénarios techniques. C'est ce qui, pour moi, fait la différence quelque part entre un bon trader et un très bon trader. Un bon trader va être dans la capacité d'établir des scénarios. Un très bon trader va être dans la capacité de les valider ou invalider avec des éléments techniques. Donc, pensez toujours à ça. Bien sûr, moi, mon scénario principal, je le redis, je ne m'en cache pas. Je pense toujours qu'il est possible qu'on ait un effet rattrapage sur les deux derniers mois de l'année, avant un premier semestre 2025 probablement plus difficile pour la raison que je vous ai expliquée avant, Donald Trump, etc. Mais pour le moment, ce scénario-là n'est pas invalidé. Pour le moment, le marché me donne tort, oui, mais le scénario n'est pas encore invalidé. Et je vous expliquerai techniquement à partir de quel moment je me dirai, bon, là, peut-être que le scénario de Hauss, il va quand même avoir du mal à se former. On évolue toujours dans, là aussi, vous le savez, dans une période où, effectivement, le nombre de publications est encore énorme. La semaine prochaine, on va avoir 83 publications encore entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose, avec beaucoup encore de publications d'entreprises. Donc, on a encore, je pense, la semaine prochaine où on risque d'avoir cette volatilité-là. Je pense, j'espère qu'après, la volatilité va se calmer et qu'on aura peut-être des marchés un petit peu plus sereins pour jouer ce fameux effet rattrapage pour la fin de l'année sur certaines grandes capitalisations. mais aussi, pas mal de mille and small caps qui sont clairement à la rue, notamment en Europe. Il n'y a pas d'autre expression qu'on peut allouer. Tout ceci, parallèlement, avec un contexte où on a effectivement le S&P 500 qui atteint désormais 45, 46, 47, près de 50% de la capitalisation du monde. Là aussi, quelque part, ça me met un petit peu, je ne vous cache pas la puce à l'oreille. Vous l'avez vu comme moi sur les réseaux sociaux, vous avez la majorité de jeunes investisseurs qui disent, je précise bien, beaucoup de jeunes investisseurs qui disent « Bon, finalement, l'Europe et la France en investissement, ça ne vaut rien, all-in sur les US. Moi, j'arbitre un maximum sur le portefeuille US. » Je vois ce consensus qui monte de plus en plus, justifié par des écarts de performance qui sont colossales entre la performance cette année du S&P 500 et la performance cette année du CAC 40. C'est plus de 20 points. Depuis que je fais les marchés, ça, c'est sûr, c'est du jamais vu. Et je crois que même dans l'histoire, c'est du jamais vu un tel écart sur ces deux indices. Donc, on a effectivement un réarbitrage qui s'opère. Et je me dis, attention quand même qu'à un moment donné, ce consensus ne soit pas trop fort et ce ne soit pas finalement quelque part un top provisoire de marché et que derrière, on n'ait pas une correction et un rééquilibrage quelque part. Donc, voilà. Il faut avoir cette réflexion-là. Vous savez, je suis plus ouvert quelque part à au moins un S&P équipendéré, voire même un ETF World équipendéré sur ces niveaux de valorisation-là. Maintenant, ça m'appartient. Et évidemment, comme on le disait dernièrement, c'est la pondération des US qui a fait aussi la performance du World et c'est la pondération de la tech et notamment des sets magnifiques qui a fait la performance du S&P 500 ces dernières années. Voilà, c'est évident. D'accord ? Et tout ceci dans un contexte peu relevé où effectivement, les taux... Alors, les banques centrales ont pivoté. C'est tout le paradoxe. Les banques centrales ont pivoté et par ailleurs, nous avons les taux à 10 ans qui, eux, depuis un mois, progressent. Alors, c'est étonnant, mais ceci étant, c'est du déjà-vu. C'est assez surprenant, mais souvent, vous le voyez à travers ce graphique-là, souvent, lorsque les banques centrales décident en effet de pivoter, nous avons en général un mois, un mois, un mois et demi où les taux à 10 ans continuent de monter. Pour des raisons un petit peu... Enfin, pour des raisons, il y a plusieurs explications. C'est un mélange de plusieurs explications, mais il y en a notamment une. C'est qu'en fait, tout simplement, là, je pense que le marché, lui, ne price pas du tout un ralentissement économique. Il s'appuie sur les données qu'il a, notamment aux US, et il dit non, il n'y aura pas de ralentissement économique. Il y aura peut-être même un rebond de l'inflation profond, ce qui est possible, avec notamment la relance de la Chine, etc. Ça peut... Voilà, pour moi, vous le savez, il y a deux signes noirs potentiels sur les marchés. Un, le rebond de l'inflation. Deux, la mise sous tutelle, voire la faillite, dans notre pays. C'est les deux signes noirs que moi, je vois potentiellement qui peuvent... Voilà, s'il y a signes noirs, pour moi, c'est ces deux qui sont en ligne de mire. Et donc, je pense que, voilà, ce marché-là est en train de prahisser des choses différentes que les banques centrales. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant. Parce qu'après les élections présidentielles, selon qui est élu, peut-être que les statistiques macroéconomiques vont un peu évoluer et peut-être que le marché réagira différemment. C'est ce qu'il a fait historiquement et par le passé. Est-ce que cette fois-ci, il va faire pareil ou pas ? C'est tout ce qui est passionnant, finalement, sur les marchés. C'est de voir qu'à ce stade, on est surpris de tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais pour autant, lorsqu'on étudie véritablement l'histoire de la bourse et des marchés, ces événements-là se sont quasiment toujours produits et reproduits par le passé. Donc voilà, on va voir si la suite est la même et si, finalement, ça va provoquer début 2025, voire peut-être avant, j'espère pas, des corrections. Alors, des corrections, attention, je ne parle pas de crash, je ne parle pas de moins 90% qu'on peut le voir à droite et à gauche pour les alarmistes, non, mais des corrections de marché qui seraient des corrections logiques, normales, je dirais même saines pour des marchés qui sont légèrement, quand même, je pense, pour certaines entreprises, notamment aux Etats-Unis, qui sont légèrement surévaluées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant l'actualité de la semaine. Je passe désormais à la question de la semaine. Évidemment, on va pencher sur le projet qui va sortir le 5 novembre. Et je vais vous expliquer un petit peu toute la réflexion comme vous le savez très bien. Je vous explique toujours tout. ce qui va arriver le 5 novembre, c'est la sortie de la newsletter qui va s'appeler la table des investisseurs. Alors, ça fait longtemps que vous m'adressez parmi certains d'entre vous, vous m'adressez des messages en disant voilà, moi, je ne te suis pas sur les réseaux parce que je n'ai pas Twitter, Instagram, etc. Et du coup, je loupe bien pas mal d'infos, etc. Il y en a d'autres qui me suivent mais qui me disent voilà, tous les tweets que tu fais, etc. Les articles ne remontent pas forcément, c'est noyé dans la masse et la réflexion c'est toujours de se dire pourquoi tu ne fais pas une newsletter ou toi-même tu nous adresses directement ta newsletter par mail et au moins on reçoit les informations directement. Je suis toujours refusé de faire une newsletter pour une raison simple, c'est le temps. Tout simplement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication et vous savez que je suis déjà dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses même si c'est ma passion au bout d'un moment la passion devient débordante et donc pour un certain nombre de raisons je ne voulais pas faire ça. Et puis, il y a un certain nombre d'événements qui ont un petit peu remis cette question-là sur la table notamment avant l'été où vous le savez malheureusement il y a beaucoup de faux comptes qui se créent sur les réseaux et il y a des personnes qui ont été qui sont faits un petit peu avoir si vous voulez à cause de ces faux comptes-là et ils ont dit voilà, peut-être que de passer en direct ça éviterait ce genre de choses-là bref et donc voilà j'en ai parlé à un certain nombre de membres et d'intervenants surtout qui interviennent sur MTT et certains parmi eux notamment Xavier que vous connaissez Xavier Gasset qui est sur Twitter et Max Argonu également qui est sur Twitter qui m'a dit écoute, nous si tu fais une newsletter on t'accompagnera et on te donnera un coup de main pour la création et ensuite les intervenants de MTT et d'autres experts pourront contribuer à l'élaboration régulière de cette newsletter et donc c'est ce qui m'a fait changer d'avis et donc j'ai décidé de lancer cette newsletter qui vous permettra de recevoir des analyses de marché des stratégies de vêtements et des opportunités qu'on essaiera toujours de penser dans le but toujours le même but vous savez mon goût pour la pédagogie c'est mon métier au sein de ma banque c'est mon métier c'est le métier que j'aime c'est toujours ce que j'ai voulu faire essayer de transmettre le plus pédagogiquement possible pour essayer au maximum de vous apporter un plus et de vous rendre le plus compétent possible et surtout le plus autonome possible dans vos analyses de marché ok donc voilà le projet de la table des investisseurs un certain nombre d'éléments que je vais préciser en tant que membre vous bénéficierez d'abord de décryptage de l'actualité économique vous connaissez mon goût prononcé pour l'analyse de l'économie et donc vous recevrez lorsqu'il y a des éléments comme les élections comme l'inflation la baisse ou la hausse des toits etc vous recevrez là dessus des analyses directement via et au travers donc de cette newsletter vous aurez également parce que là c'est ah oui ça c'est c'est une réjection qui est beaucoup venue il y a de nombreuses personnes et on ne peut que les comprendre qui m'ont dit ceci ces derniers mois voilà on sait que le DCA sur un ETF World par exemple ça fonctionne les statistiques sont là les bad texts sont là ça fonctionne on sait que voilà faire du DCA notamment sur ces gros indices là notamment américains et encore une fois sur le World ça fonctionne mais il y a des gens qui se disent et c'est tout à fait compréhensible et bien moi je sais que je vais commencer à investir et je sais également que si les marchés venaient à se retourner même si plus tard ils remonteront je sais que je ne supporterai pas une baisse de 5 10 15 20 30% un gros d'ordre sur mon portefeuille je sais que je céderai à la panique et je sais que je couperai très certainement mes investissements au plus bas alors cette réflexion je l'ai partagé avec notamment Max Argonui que vous connaissez probablement sur les réseaux et on a eu une réflexion et on s'est dit comment on pourrait finalement construire un portefeuille un peu un portefeuille anti-crise qu'on a nommé d'ailleurs portefeuille forteresse comment on pourrait faire en sorte de construire un portefeuille toujours de TF toujours avec possibilité de faire du DCA mais que les investisseurs se disent ok je suis d'accord sur le fait qu'on n'aura peut-être pas la performance des marchés américains de 10% par an ou de 9% par an ces dernières années mais en contrepartie est-ce qu'on ne peut pas construire un portefeuille qui serait beaucoup plus résilient et qui aurait un drawdown très limité et on a fait des études et on a construit un portefeuille qui est une stratégie diversifiée ajustée régulièrement quand je dis régulièrement c'est une fois par an pas plus pour traverser chaque cycle économique et donc ce portefeuille vous y accéderez une fois que vous serez inscrit et inscrite donc à cette newsletter pour information on a fait un test un crash test sur la période vous savez de 2022 où les marchés américains ont beaucoup baissé le S&P avait baissé je crois de 24 ou 25% le Nasdaq c'était un petit peu plus et ce portefeuille là lui n'a eu un drawdown maximum que de 9% donc 60-65% de moins de drawdown en termes de performance qu'est-ce qu'on vise ce portefeuille là on ne vise pas du tout la performance des marchés américains de 9% par an mais on vise quand même une performance entre 5, 6, 7% par an ce qui déjà est énorme je trouve et déjà vraiment très intéressant avec un drawdown limité et vous pourrez bien sûr copier ce portefeuille de la manière que vous souhaitez et surtout avec le montant que vous souhaitez ok donc ça je sais que évidemment ça va vous intéresser vous bénéficierez également d'analyse de publication et de stratégie d'achat il y a des experts de MTT qui viendront tout simplement partager leurs convictions les plus fortes les plus concrètes au travers de 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 notamment Mika que vous connaissez mais il y a également Laurent Olivier etc qui viendront partager régulièrement des analyses au travers donc de cette newsletter il y aura également vous le savez des conseils en gestion privée puisque bien sûr vous avez vu nombreux webinaires patrimoniaux sur l'assurance vie sur les produits structurés sur les ETF et celles qui arrivent sur le private equity que nous avons réalisé avec mes amis Olivier Michael de Urutien et donc je leur ai demandé s'ils voulaient bien contribuer également dans le développement de cette newsletter ce qu'ils ont gentiment accepté donc vous bénéficierez également de conseils en gestion privée vous bénéficierez également de conseils en immobilier puisque j'ai des amis montpellierains donc on joue à domicile là pour le coup qui s'appellent Green Living qui ont ouvert une agence immobilière il y a quelque temps et qui sont passionnés passionnés de l'immobilier physique et qui donc sont bien sûr au delà de la passion au courant des dernières tendances du secteur et qui eux aussi viendront apporter leur pierre à l'édifice et c'est le cas de le dire et viendront donc contribuer à l'élaboration donc de cette newsletter c'était très attendu j'y réponds également c'était une demande que vous m'avez adressée depuis 4 ans très très régulièrement c'est est-ce que tu peux nous partager de temps à autre pas tous évidemment mais des indicateurs des listes des screeners que tu utilises au quotidien et bien grâce à cette newsletter et bien vous aurez également des partages de ces éléments là pour identifier des opportunités qui correspondent donc à des caractéristiques techniques précises et qui sont expliquées vous aurez une fois par mois à peu près la lettre mensuelle aux investisseurs qui sera une lettre tout simplement rédigée par des experts dans leur métier des professionnels dans leur métier donc vous aurez une partie bourse vous aurez une partie gestion privée vous aurez une partie également immobilier et pourquoi pas on verra c'est en discussion pourquoi pas une partie également crypto-monnaie pour être régulièrement au courant des tendances et des risques pour chacun des investissements que vous pouvez éventuellement faire en vient bien sûr la question que vous pouvez nous dire tous c'est bien gentil ce que tu fais c'est beau c'est bien t'es chouette ça donne très envie mais quel est le prix et bien le prix j'ai considéré que tout simplement c'était une newsletter qui devait être accessible à tous et j'ai considéré que oui il y avait effectivement après vous pouvez y avoir au delà des services payants comme le salon MTT etc mais je considère que l'information l'éducation financière en France est encore malheureusement assez peu traitée correctement et j'ai eu la volonté de rendre cette newsletter et de rendre la table des investisseurs gratuite voilà et donc je suis assez fier de ça et j'estime que c'est à nous tout simplement c'est à moi d'aller solliciter des partenaires il y en a déjà mais d'aller solliciter des partenaires pour qu'ils puissent éventuellement sponsoriser cette newsletter donc s'il y en a certains qui me regardent n'hésitez pas à nous en faire part et tout simplement je considère que si on est de plus en plus nombreux à apprécier cette newsletter là il y aura de plus en plus de monde et voilà si on peut éventuellement être accompagné là dessus ce sera génial donc voilà je suis assez fier de ce projet là parce qu'encore une fois il est gratuit voilà vous vous sentez peut-être je suis assez fier de ce projet là ça a pris beaucoup de temps donc je vous mettrai alors je le sais comme vous ne me suivez pas tous certains ont déjà hâte donc je vais publier tout de suite dans la description de la vidéo et peut-être en haut à droite je vais publier également le lien pour pouvoir vous inscrire parce que dès aujourd'hui vous pouvez vous inscrire donc à la table des investisseurs et donc recevoir l'accès notamment au portefeuille forteresse donc faites gaffe parce que des fois quand on s'inscrit ça tombe dans l'espace vous savez donc faites attention et voilà donc je suis assez fier je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui m'ont aidé et je pense que vraiment ça va vous plaire il y a déjà eu un certain nombre de tests qui ont été réalisés évidemment ça a beaucoup plu voilà donc merci en tout cas parce que c'est quelque part aussi beaucoup grâce à vous et au travers de la motivation que vous m'apportez que finalement je me lance sur ce grand projet là allez on attaque sans plus attendre avec bien sûr l'analyse des marchés avec le CAC 40 bien sûr donc le CAC qui réalise donc on est vendredi qui réalise un rebond donc nous avons évolué dans ce range entre les 7 450 et les 7 600 et des bananes nous avons voulu au bas au bas on a fini par casser et là on tente un rebond technique il faudra faire attention d'ailleurs à cette zone de pull back sur les 7 000 458 il y a deux gaps qui sont intéressants celui-ci vous le voyez il est assez simple à visualiser il est ici voilà on a un gap ici potentiellement à voir et il y en a un second qui est beaucoup plus difficile à identifier il faut avoir l'oeil assez fin mais il existe bel et bien il est ici alors on ne le voit pas toujours encore une fois il faut avoir un oeil un peu aiguisé mais il y a bel et bien un gap si vous mettez d'ailleurs un peu de temps petit vous allez le voir on ne le voit pas en journalier mais il est bel et bien ici hop voilà il est là donc il existe bel et bien donc voilà c'est les deux gaps potentiels attention quand même alors pour moi vous voyez le CAC 40 il a fait point d'appui ici point d'appui ici point d'appui ici donc tant qu'on tient encore une fois l'oblique haussière et bien je considère que le scénario d'une potentielle hausse de fin d'année n'est pas terminé maintenant ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'on est la semaine prochaine dans les publications d'entreprise qu'on ait quelque part une petite congestion par là et ensuite après que les publications soient passées qu'on ait un scénario de hausse et de relance pour aller pourquoi pas titiller les 7800 etc voilà un peu le scénario principal que je joue tout ceci sera encore une fois invalidé à partir du moment où pour moi on repassera sous les 7200 pour moi quand on commençera vraiment à sortir des 7200 je considérerais qu'effectivement il faudra faire beaucoup plus attention le CAC small lui il se dégrade bien sûr également avec donc nous avions tracé ici l'oblique et là on voit que bon alors c'est peut-être crayon mais on est en train on est sur la partie basse on est en train quelque part de le travailler tant qu'on tient le gros support en bleu voilà on peut garder espoir mais voilà c'est clairement dégradé on est on est sorti de la figure on est sous la moyenne mobile à 10 jours qui baisse donc tant que pour moi on ne réintégrera pas à minima la figure voire on ne reviendra pas sur le haut de la figure il faut quand même faire extrêmement attention pour moi le scénario là aussi n'est pas totalement mort mais il faut quand même rester quand même relativement vigilant par rapport à ces deux configurations là sur les marchés on passe donc désormais à l'analyse et bien des actions puisqu'on passe désormais à l'Oréal l'Oréal elle est ici donc l'Oréal à ce stade évidemment donc c'est il n'y a pas vraiment de surprise vous le savez depuis le top souvenez-vous hop voilà souvenez-vous vous avez dit attention cassure du top historique souvent on vous dit oui les tops historiques il faut les acheter etc vous le savez ce que je vous dis moi sur les tops historiques c'est qu'il ne faut pas investir donc là aussi vous vous souvenez lorsque je dis attention on risque d'avoir une correction l'Oréal continue sa correction d'accord donc on a bel et bien le zigzag qu'on avait décrit là ici on a bien ce zigzag et ce zigzag va continuer zone d'opportunité pour les investisseurs à long terme première zone d'opportunité elle sera entre les 290 et les 307 euros d'accord après on verra les suivantes ne faites pas all-in là il y aura des renforts potentiels mais la première zone pour moi elle est là donc je ne la change pas BNT Paris pour moi c'était assez clair aussi sur BNT Paris c'était une zone un peu je vais la mettre plutôt en mensuel c'est plus clair en mensuel donc là pour moi c'est ici toujours pareil zone de résistance le bas est plutôt une zone d'achat le support oblique d'accord mais par contre ici zone de résistance donc ce n'est pas forcément pour moi une opportunité sur BNT Paris d'investir ici sauf si on casse etc et qu'on construit au-dessus bon là on verra mais ce sera plus en mode trading mode investisseur vraiment deux très belles zones la zone des 40-43 et la zone des 20 jusqu'à 27 ce sont deux deux très 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 grosses zones sur BNT Paris bas GLE donc société générale là par contre je vais vous la mettre en daily en daily souvenez-vous on avait dit toujours la même chose que là elle était là la zone d'investisseur donc on est venu la toucher et derrière on visait des objectifs premier objectif 26 il a été touché deuxième objectif pour les plus ambitieux 31,76 euros et notamment la fermeture de ce gap là attention toutefois je t'en perds on arrive sur une grosse zone ici de résistance c'est plus le moment d'investir sur société générale si vous êtes dedans très bien vous continuez d'accompagner si vous n'êtes pas dedans c'est plus le moment à mon sens d'investir sur société générale société générale ça s'achète sur repli majeur d'accord ça ne s'achète pas dans du momentum il y a les actions qui s'achètent dans du momentum mais pour moi les bancaires ça s'achète sur repli WLN qui a publié alors des résultats qui ne sont pas bons mais qui sont peut-être un petit peu moins catastrophiques que prévu d'accord donc on en est là on peut dessiner des obis qu'on peut voilà là où c'est assez intéressant pour moi c'est que quand même on voit il y a une stabilisation il y a une construction qui est en train de s'opper c'est un mode trading WLN donc voilà maintenant on va surveiller alors il y a la zone de long terme qui est cette zone là pour moi qu'il faut passer voilà c'est 6,80 à passer si on arrive à passer les 6,80 il y aura peut-être des objectifs de gap à aller chercher pour moi tout ceci sera invalidé si on recasse le bas grosso modo qui se situe aux alentours des 5,80 ok voilà est-ce que le pire est passé pour WLN j'en sais rien mes amis franchement je sais pas je trouve quand même qu'elle a été quand même beaucoup massacrée mais à ce stade il n'y a pas vraiment de signe moi je la traîne toujours en intraday swing pour le moment non mais voilà si on a quand même une congestion qui se précise si voilà vous voyez dans les prochains jours une congestion qui se précise à ce moment là peut-être qu'on tentera un swing pour jouer à minima du robot technique et voilà on verra effectivement si on a cette possibilité d'entrer là pour le moment c'est pas le cas donc UBI UBI toujours pareil donc on vous avait proposé un achat au-dessus des 13,45€ donc on est à peu près au niveau le stop maintenant de la validation il est là il est clairement sous la mèche donc pour ceux qui veulent le jouer de manière agressive bon OPA pas OPA je sais pas je trouve que ça traîne vous avez dit moi je trouve que ça traîne quand même donc voilà les résultats hier sont sortis ils sont pas bons mais bon pour le moment en tout cas la configuration technique elle est pas invalidée ça c'est sûr donc on peut toujours y croire maintenant ce qui concerne les news bon je j'ai pas plus de choses à dire investisseurs très sincèrement je sais pas voilà d'un point de vue spéculatif pourquoi pas mais ça reste concrètement quand même complexe donc Capgemini Capgemini donc là c'est assez intéressant Capgemini pour moi il y avait donc trois zones là c'est pareil qu'on était tout là-haut il y avait beaucoup de gens qui disaient ça va sur la lune là aussi regardez la cassure du top historique regardez cassure du top historique voilà ce qu'on a fait depuis c'est assez clair c'est assez clair depuis c'est moins 30% attention à ces choses là donc il y avait trois niveaux pour moi le petit niveau vous avez dit bon allez-y tranquille c'est les 180 le deuxième niveau nous y sommes c'est les 160 donc voilà 161 troisième niveau c'est les 110 donc quelqu'un qui va mettre je sais pas moi par exemple on va dire je sais pas moi 10% ou 20% admettons 40 ici 40 là bah il va se retrouver avec un pru on va dire aux alentours des 145 140 je sais pas donc je trouve que c'est plutôt pas mal ça c'est d'un point de vue investissement point de vue trading bah là c'est la même chose c'est à dire qu'on va essayer de voir si on a la mise en place d'une petite congestion et à ce moment là on vous rend le rebond technique pour aller chercher les 180 ok STM ça construit toujours ça a beaucoup de mal bien sûr mais ça construit toujours donc on est toujours dans cette la construction de cette figure là elle est comme ça on est toujours sur le support oblique vous le voyez ici tac 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 donc il va falloir sortir de toute cette construction si on arrive à sortir de toute cette construction à ce moment là pourquoi pas mais pour le moment on n'en est pas sorti d'accord donc là aussi on va voir si la semaine prochaine on a la capacité de bien congestionner et en ce moment là de jouer la relance donc signal technique obligatoire de Richembourg c'est toujours pour moi on fait un petit peu le suivi c'est toujours pour moi le titre à suivre je vous avais dit ces derniers temps qu'on était en train pour moi de construire une figure et à ce stade visiblement c'est ce qui est en train de se passer donc on va le suivre de très très près cette figure cette espèce de fagnon on voit qu'il y a une réduction de la volatilité on voit également j'allais dire que les volumes ralentissent mais pas vraiment donc on va attendre désormais une congestion encore un petit peu plus forte et pourquoi pas pour prendre un renfort sur de Richembourg qui je pense a quand même un bel avenir donc investissement pour moi on est quand même toujours sur des zones qui peuvent être intéressantes si on vise un retour vers les 9 euros pourquoi pas sur les plus hauts historiques d'accord SPI donc SPI qui a pas mal corrigé également donc là aussi souvenez-vous on avait fait l'analyse donc c'est une tendance aussi à racheter sur le repli donc lorsqu'on est investisseur donc là aussi on avait fait l'analyse ça j'ai pas du tout retouché c'était le 17 juin et vous avez dit pour moi c'est la construction de figures donc c'est pour moi effectivement toujours le cas on est toujours dans la construction de figures donc on affine simplement quelque part les figures d'accord hop et on peut imaginer du zigzag on peut imaginer une figure qui va être beaucoup plus en zigzag qui va être beaucoup plus longue avant éventuellement de repartir donc là c'est la même chose trader comme investisseur qu'est-ce qu'on va essayer de faire on va acheter au plus près des supports donc pourquoi pas là il y a des traders agressifs qui jouent le support des 32 mais plus à proximité de l'oblique voire des 30 euros et le gros 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 niveau effectivement ce sera ce niveau là qui se situe entre les 22 et les 25 euros pour les investisseurs de long terme 24,50 euros pour les investisseurs de long terme ok Manitou petite petite entreprise vous avez proposé le support oblique il y a quelques temps déjà il était là hop là donc c'était pas celui là voilà on a juste un petit peu il faudrait que je le mette plutôt en hebdo hop on est dessus de toute façon à quelque chose près on est dessus pour se tester ce que ça intéresse voilà si on est vraiment très on joue pas au truc créant parce que le problème c'est que si vous voulez Manitou elle est peu liquide donc l'analyse technique est beaucoup moins précise sur les actions peu liquides puisqu'il y a des trous dans les carnets si vous voulez que que effectivement sur sur des actions plus capitalisées donc voilà pour moi on en est là là aussi on est sur un peu le même phénomène c'est à dire qu'on va jouer quelque part la congestion donc je suis en graphique hebdo on va voir si ça congestionne pour jouer quelque part la relance la cassure et la relance investisseurs si vous trouvez que fondamentalement c'est intéressant sur ce niveau de prix là je pense que oui on est quand même sur des niveaux qui sont assez intéressants Recticel donc pour mes amis belges donc Recticel toujours une valeur que j'apprécie qui est en difficulté qui est sur un support de mémoire voilà c'est un support ici qu'on va prolonger là voilà donc support ici c'est plutôt pas mal on a la petite congestion d'ailleurs la petite congestion est en train on avait un double top qui a été cassé hier donc ça se regarde quand même là aussi pour toutes les valeurs je ne vous le répète pas tous les week-ends mais aussi j'essaie de vous le répéter mais faites attention aux dates de publication qui ont un impact majeur donc je ne regarde pas à chaque fois les dates de publication de chaque société sinon je passe ma vie mais attention si les conflits vous intéressent toujours d'abord allez regarder quand est-ce que l'entreprise publie pour voir si oui ou non vous pouvez prendre une position VGP c'est la déception VGP c'est la déception on refait tout VGP très déçu c'était une action que vous avez proposée dans les actions à suivre c'était une action vous voyez qui était assez intéressante belle construction puisque nous avions voilà ici une résistance qui avait ensuite on le voit ici il fait support et vous avez dit voilà là où c'est intéressant il y avait plusieurs setups qui n'étaient pas inintéressants il y avait ce setup là la cassure bon qu'a fait certains robots techniques mais insuffisant par rapport à mes espoirs et il y avait également cette congestion là intéressante à exploiter qu'elle n'a absolument rien donné donc vous voyez comme je vous dis souvent les setups que je vous propose ça ne marche pas toujours malheureusement voilà on voit que depuis c'est quand même très compliqué ça se surveille toujours bien sûr à un moment donné l'action robot dira mais voilà on va regarder ces niveaux de prix là et on va voir si effectivement si on y arrive s'il y a quelque part du robot technique qui s'opère pour pouvoir jouer dans la relance mais pour moi clairement le scénario que je vous avais proposé à ce stade en tout cas il est malheureusement totalement mort sur VGP donc on va patienter encore un petit peu on continue désormais avec le suivi de Elior Elior donc vous savez c'est une de mes actions préférées cette année Elior alors souvenez-vous c'est le graphique M2 qui a attiré notre oeil puisqu'on avait joué souvenez-vous le bas ici au mois de juin au début de l'été pour jouer justement l'anticipation de la cassure donc c'est super agréable puisque bien sûr là-dessus si vous avez pris le bas alors je ne sais plus si c'était là on s'en fiche en tout cas derrière vous avez déjà 20, 30, 40% d'avance pour pouvoir jouer le scénario long terme c'est vraiment toujours ce qu'il faut essayer de faire et désormais on avait dit l'idéal désormais c'est de casser et faire le pullback et là nous avons ceci qui est en train de se mettre en place pour le moment ce n'est pas toujours le cas malheureusement mais pour le moment sur ce scénario-là on a tout bon donc c'est parfait et donc là pour celles et ceux qui n'ont pas pris Elior si effectivement nous avons en unité de temps journalière ah ben c'était là c'était les 3,018 on avait même parlé de ce pattern-là donc on va voir effectivement si nous avons hop là si nous avons là-dedans donc là il y a trop de volatilité il y a des mèches etc donc ça c'est clairement un marché qui va vouloir qui va vouloir se construire donc si on a effectivement la construction là-dedans on verra dans les semaines à venir si ça ne vaut pas le coup de tenter encore quelque chose pour le moment vous laissez vous laissez le marché digérer et Elior elle vient de prendre quand même depuis avril elle a pris jusqu'à 100% donc on laisse respirer tranquillement bien sûr on la regarde on la suit mais voilà prenez le temps aussi de laisser construire et de lui laisser le temps surtout de construire tout ça ok Marelle c'était une action à suivre Marelle elle a on les avait proposé un achat au dessus des 3,49 derrière on a tout on a eu la congestion on a eu un double triple top alors c'est un peu mou comme titre Marelle mais c'était ma foi c'était quand même une hausse de 15% c'est plutôt pas mal donc là aussi pour moi si vous avez pris le trade c'est plutôt pas mal stop à break even pour ceux qui le veulent alors il y a je crois il y a des rumeurs d'OPA ou d'OPA qui ont été réalisés je n'ai pas gratté pour être honnête je n'ai pas eu le temps ces derniers jours de gratter mais allez voir sur les déchets en site il y a une histoire d'OPA en tout cas l'analyse technique l'OPA ou pas OPA elle s'en fout elle a fait un break elle a fait la congestion elle a fait le break donc ça a été quand même proprement réalisé Valorek toujours une action à suivre de près Valorek donc voilà on avait dit qu'il y avait deux possibilités il fallait sortir donc pour les traders il fallait sortir au-dessus donc des 14,18 euros parfait pour les investisseurs en revanche c'était un repli à proximité de l'OPA pour le moment je dis bien pour le moment ce qui est en train de se dessiner c'est visiblement la sortie par le haut maintenant ce qui va être très intéressant pour ceux qui n'ont pas pris c'est le repli c'est toujours le repli c'est dans le repli dans la construction que vous avez vraiment la révélation quelque part de la capacité des investisseurs d'amener le titre plus haut si vous avez le pullback la congestion la construction on reprend TTE Total Energy qui voilà qui on avait dit là aussi le canal haussier on casse le canal haussier on joue désormais le petit support qui est ici on avait dit que c'était seulement au passage au-dessus donc des 63,44 qu'on nouait une relance on voit que ça a fait bien résistance on a un petit peu quelque part l'élaboration d'une espèce de range sur Total Energy donc voilà je n'ai pas grand chose de puce à ajouter ceux qui veulent acheter sur repli une petite position là pourquoi pas même si je trouve que quand même c'est un petit peu dégradé et on voit bien l'aplatissement de cette moyenne mobile est d'ici à 200 jours qui est vraiment très très plate qui veut dire clairement qu'on est dans un range de moyens termes sur Total Energy bien sûr Stellantiste alors moi je trouve qu'il y a du mieux sur Stellantiste ça fait un moment que je trouve qu'il y a du mieux sur Stellantiste alors attention c'est pas gagné vous m'avez parlé donc je vais vous la mettre en hebdo ouais en hebdo avec les ellipses vous voyez donc zone de support 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 également on a eu la petite congestion et on tente on tente c'est difficile pas facile tellement dégradé vous avez vu les chiffres c'est pas des chiffres bons il n'y a encore que les chiffres de Stellantiste ne sont pas bons alors vous regardez les chiffres de Volkswagen c'est ça fait peur mais en revanche voilà là aussi mine de rien c'est pas anodin c'est pas anodin je trouve mise en place d'une congestion qui était là voilà belle congestion qui était là on casse on fait le pullback on tente la relance voilà on tente le pullback aussi donc pour moi on commencera à parler de rebond pardonnez-moi un petit peu plus profond lorsqu'on réintégrera les 12,95€ voilà on parlera d'un petit peu plus de rebond technique là c'est vraiment un petit rebond technique je trouve que la config est pas mal je trouve que là aussi tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours c'est pas mal mais on est loin d'un retournement de marché attention sur Stellantis donc voilà il suffit de regarder aussi comme d'habitude la config en hebdo là aussi regardez la moyenne mobile à 10 semaines c'est assez propre voilà mobile à 10 semaines mobile à 10 semaines pour le moment c'est ce qui bloque ce qui bloque et toujours également c'est Pernod Ricard en grande difficulté alors Pernod Ricard ça y est on a touché la zone que vous avez proposée depuis bien longtemps déjà moi je vous ai proposé deux zones sur Pernod Ricard la première elle est ici donc entre les 110 11 et les 115 on est à 115 aujourd'hui donc on est à peu près dans une zone grosso modo la deuxième zone elle est plutôt aux alentours des 79 et des 85 pour un investisseur long terme qui veut construire son portefeuille et mettre un petit bout un tout petit bout de Pernod Ricard les deux zones qui peuvent être intéressantes ça vous fait un prix moyen aux alentours des 98 98 avec des plus hauts historiques à 220 217 je trouve que c'est plutôt pas mal la question évidemment c'est pas de savoir est-ce que c'est le point bas la question c'est évidemment de savoir est-ce qu'en 2030 on sera plutôt dans cette zone là ou plutôt dans cette zone là c'est ça la question qu'un investisseur long terme doit se poser moi je pense qu'en 2030 il y a plus de chances même si on continue de baisser qu'on soit là plutôt que qu'on soit là mais c'est mon scénario c'est moi qui le pense et je suis tout seul et vous êtes seul d'ailleurs avec vous même dans le choix de vos investissements maintenant moi je pense que Pernod Ricard en avoir un petit peu en portefeuille sur ce niveau des prix là pour 5 à 8 ans à venir pourquoi pas c'est pas je trouve que c'est pas je trouve que c'est pas totalement insensé Alten c'est la même chose donc c'est là aussi où on commence je trouve à avoir de belles valeurs long terme qui enfin reviennent sur de beaux supports Alten c'est là il est là le support c'est le support qu'on indique alors c'est la même chose quand on indiquait ce support là évidemment dans les commentaires il y avait des gens quand on était sur les plus hauts historiques quand on était à 150 quand on indiquait le support ici à 80 tout le monde disait c'est impossible qu'Alten baisse de 52% c'est impossible et bien si les marchés sont d'une violence inouïe et bien effectivement elle a baissé de 50% donc là pour moi oui quelqu'un qui veut investir dans Alten le support oblique ici donc aux alentours des 75 80 nous y sommes deuxième support il est plus bas à renforcer aux alentours des 52 53 54 55 ok voilà pour les investisseurs là aussi toute la question c'est de savoir est-ce que à votre avis Alten en 2030 elle sera plutôt dans cette zone là ou elle sera plutôt dans cette zone là voilà et chacun a le droit bien sûr de donner son avis moi je pense que étant donné la tendance et la qualité du titre je pense qu'il y a légèrement plus de possibilités que Alten soit plutôt dans cette zone là voilà et si vous avez un prix 50% là 50% là donc un prix à 66 je pense que là du coup la possibilité de gain elle est quand même assez sympa ok voilà un petit peu mon avis sur le terrain évidemment je me mouille dans 5 ans on me dirait tu t'es planté ou t'as eu raison ou un peu des deux c'est le lot de personnes qui se mouillent mon fiche me trompe suffisamment j'ai suffisamment tort vous le savez ma femme me le rappelle tout le temps que j'ai suffisamment tort c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit rubis alors en difficulté souvenez-vous rubis moi je vous avais dit tant que on n'a pas touché ce support long terme il faut faire attention on peut jouer du robot technique d'accord sur de voilà ici du robot technique pour jouer la congestion etc mais il faut invalider parce qu'effectivement derrière on peut avoir un nouveau d'ailleurs on a eu le pull back ici on peut avoir un nouveau plus bas donc attention pas un nouveau plus bas justement un retour au support oblique d'accord donc c'est cette zone là par contre qui va quand même là moi je vais quand même me gratter un petit peu la tête notamment si on a un signal technique pour du swing alors intraday il y a des choses à faire mais pour du swing pourquoi pas si on a là dedans la capacité de congestionner etc 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 carbios très en difficulté carbios très 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 en difficulté moi j'avais deux zones assez importantes j'avais cette zone là qui a absolument pas rebondi et la deuxième qui est quasiment les plus bas historiques aux alentours des 6 euros et des poussières alors il y a eu une congestion avec une tentative de relance etc là voilà il y a un double top c'est pour ça que ça a généré un petit peu de spéculation toujours pareil le double top ici des 9,60€ derrière il devait y avoir certainement un gros vendeur sous les 9,60€ et derrière quand il a lâché ça a provoqué quelque part un afflux d'ordre au marché et ça a provoqué très certainement de la hausse bon mais ça reste que du rebond technique et pour moi il en faut plus alors soit on décide effectivement de construire sur ces niveaux de prix là soit effectivement on décide ben là de construire une patterne etc un petit peu à l'image de OVH souvenez-vous il y a quelques semaines et on fait effectivement une patterne en ta séance et on joue la relance soit et bien malheureusement cette construction elle casse par le bas et c'est par contre la zone quasiment des plus bas historiques qui va nous intéresser pour là aussi toujours pareil attendre la future congestion la future construction sur laquelle on voit la cassure ok Trigano qui se remet bien effectivement qui a une config qui n'est pas horrible donc Trigano effectivement il y avait le support ici le support ici donc plutôt très intéressant tac voilà maintenant là aussi c'est que du rebond technique on le voit même s'il est assez profond on le voit pour le moment on a fait la mèche sur la M200 donc nous verrons je ne la suivais pas mais il y avait une belle config ici là qui était plutôt pas mal là aussi regardez quand vous voyez ce genre de choses c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes vous voyez avec là aussi l'affaiblissement des volumes regardez cette bougie là avec quasiment plus de volume ça c'était intéressant la cassure ici bon c'est la météo de la veille pour le coup parce que moi je ne la surveille pas trop pour le coup mais là oui c'est vrai que alors par contre ce qui est intéressant sur ce niveau là c'est effectivement que là aussi on est en train de construire effectivement une pattern un pattern pardon oui quelqu'un me l'a relevé très gentiment derrière c'est un pattern c'est un nom masculin mais comme je pense tout le temps à une configuration technique je dis tout le temps une pattern faites attention on fait souvent il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là dont moi on dit bien sûr un pattern c'est un nom masculin merci à la personne de me l'avoir rappelé avec beaucoup d'éveillance donc c'est bel et bien un pattern donc ce pattern là de Trigano s'il casse par le haut ça peut être intéressant on part en Allemagne avec HelloFresh alors HelloFresh on avait proposé un achat dernièrement souvent ce que je vous dis la cassure autant la cassure des plus hauts historiques génère de la baisse autant la cassure des plus bas historiques génère parfois de la hausse c'est pour ça qu'on s'était intéressé alors je ne sais plus quand est-ce que c'était ça devait être effectivement au mois de juillet donc il y avait effectivement le biseau descendant je nettoie un peu tout ça c'est un peu plus clair donc le biseau descendant et derrière l'objectif de comblement du gap donc plutôt intéressant il n'y avait pas beaucoup de setup à prendre pour le coup parce que vous voyez effectivement là il y avait petite congestion mais on a eu la cassure avec un gap donc c'était difficile là il y avait le double top mais franchement c'était pas évident à prendre peut-être pour les plus agressifs ce genre de config là mais c'était pas évident donc pour le moment la paille était simple on verra là aussi si effectivement on a une pattern qui est un peu plus sympa sur l'eau fraîche mais pour moi il faut continuer il faut continuer de chercher des achats sur l'eau fraîche tant que en hebdomadaire regardez là aussi ce que je vous explique souvent le signal hebdo qui est assez puissant vous avez la moyenne mobile à 10 jours qui est baissée à partir du moment où on a un redressement ici et encore ici c'est là où il faut s'intéresser au config d'accord donc tant que vous êtes avec une moyenne mobile ici à 10 semaines qui est haussière vous cherchez des configurations avec des setups de réduction de volatilité pour vous et des cash voilà un petit peu premier objectif revenir aux alentours des 12,56 euros ensuite on visera à ce niveau-là des 15,12 euros et ensuite on verra les 26,90 euros et pourquoi pas les 33,22 euros ok nous passons chez nos amis américains Peloton ah oui très content pour Peloton puisque d'ailleurs on était sur un setup identique puisque souvenez-vous on en avait parlé avec la congestion au-dessus de la moyenne mobile ici à 10 semaines bon ben là c'est un setup qui a parfaitement marché c'est pas tous les jours le cas surtout cette année un petit peu plus aux Etats-Unis d'ailleurs qu'en Europe on avait proposé un achat au-dessus des 5,27 dollars avec une validation aux alentours des 4 dollars premier objectif touché et on n'est plus très loin du second donc voilà c'est quand même une hausse de 68% c'est quand même beau voilà très agréable comme d'habitude les cordonniers sont les moins bien chaussés je n'ai absolument pas pris malheureusement Peloton en tout cas je sais que quelques-uns parmi vous l'ont pris puisqu'ils l'ont signalé sur les réseaux donc bravo à eux voilà maintenant je pense quand même à la première TP vous prenez une petite partie des bénéfices et après ben vous jouez voilà un stop suiveur avec par exemple la moyenne mobile d'à 10 jours un stop suiveur et vous essayez d'accompagner le plus longtemps possible par exemple Pelissus donc pour moi je le redis je pense qu'on est sur un premier niveau d'achat long terme long terme d'accord donc il y avait deux niveaux d'achat le niveau des 31 dollars jusqu'à 34 dollars on est à 30 dollars le deuxième niveau est beaucoup plus bas entre les 12 et les 15 dollars ça c'est pour les investisseurs pour les traders ce que je veux hop je vais nettoyer un peu tout ça voilà ce que je veux pour les traders excusez-moi c'est la construction de figure donc on y est nous y sommes nous sommes sur la zone en effet mais je n'ai pas encore la construction de figure nous verrons quelle est la construction là aussi si ça ressemble à une construction comme ceci on tentera la cassure ok mais on n'a pas assez encore au moment où je ne veux pas on n'a pas assez d'éléments pas assez de bougies pas assez de construction patience il faut avoir une porte d'entrée pour pouvoir payer le titre west management alors je ne connais pas west management je ne connais pas du tout je vais la regarder et la découvrir avec vous pour la première fois west management voilà ah non mais je dis pour la première fois non mais j'ai vu j'avais dû faire une analyse en 2020 avec vous sur west management très bien d'ailleurs le la question de l'oblique elle avait généré quand même beaucoup de hausse bref en tout cas effectivement il n'y a pas grand chose à dire ouais bah écoutez il y a eu on peut dire qu'on est en train de retravailler la zone pour les traders donc pourquoi pas si vous avez une congestion là dedans pour les investisseurs je vais vous la mettre en mensuel pas très chaud là sur ce niveau de prix là pour les investisseurs il me semble que c'est un petit peu plus bas donc nous verrons point d'appui ici point d'appui point d'appui ici donc nous verrons effectivement peut-être si on a même après un nouveau plus haut si on a une correction pour ouvrir ce genre de choses donc investisseurs je reste à l'écart on verra s'il y a une correction trader voilà en fonction du setup que je vous ai proposé Microsoft donc elle a bien baissé puisqu'elle a abandonné 5% 6% bon je reste sur la même analyse que précédemment c'est à dire que pour moi investisseurs comme trader il faut rester pour le moment à l'écart seulement nous verrons on avait prévu un nouveau plus haut elle fait légèrement plus haut mais pas autant donc nous verrons pour moi on est quand même un peu suracheté il y a encore un potentiel supplémentaire de baisse je dis pas qu'on va baisser je dis qu'il y a un potentiel supplémentaire de baisse donc pourquoi pas en cas de repli supplémentaire de 12-15% notamment dans la zone ici des 342-343 dollars et enfin la zone des 210-220 dollars ok Berkshire alors Berkshire je crois qu'elle a validé le fagnon qu'on avait décrit alors est-ce que c'est celui-là oui Berkshire donc oui effectivement pour du trading on avait ce fagnon là souvenez-vous donc c'est par le haut pour le bac on a relancé donc très bien maintenant investisseurs moi je ne change pas investisseurs c'est sur opportunité Berkshire donc pour moi voilà on est loin 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 d'opportunité d'accord donc seulement sur repli à proximité de la zone ici donc il y a encore pour moi un potentiel supplémentaire de baisse ok on reste plus ou moins à l'écart et enfin Nvidia avant de passer au titre à suivre Nvidia donc toujours pareil la même chose donc on a fait un nouveau plus haut historique sur Nvidia bravo donc voilà donc on a eu effectivement la cassure plus haut historique donc là on va voir effectivement si on a la capacité de construire une pattern une pattern décidément et qu'on a la possibilité derrière de casser pour relancer ça c'est pour les traders pour les investisseurs c'est dans les zones bas de figure donc les zones vertes à minima pour pouvoir renforcer ou rentrer pour une première position sur Nvidia et enfin le titre à suivre qui est ah oui Peugeot Invest alors difficile de trouver des fortes convictions bien sûr rien n'est fait sur Peugeot Invest je vais vous refaire la valise donc en hebdo c'est plutôt intéressant voilà qui est intéressant même en mensuel oui qui est intéressant donc sur Peugeot Invest c'est ça pour moi on est quand même sur un niveau assez intéressant de support hop vous voyez support résistance support résistance support et on est pour moi dans la zone ok donc ensuite vous zoomez en unité de temps journalière et ce qui est intéressant c'est pour ça que je vous la montre c'est la grosse grosse congestion là elle est très claire regardez les volumes là par contre c'est beaucoup plus clair sur le rentissement des volumes donc on verra là aussi à suivre si on casse et qu'on relance la dynamique du titre voilà pas avant parce que ça reste une tendance baissière on aura vraiment un signal plus clair au dessus des 78,3 euros voilà grosso modo pour pouvoir relancer le titre et pourquoi pas alors en objectif oui en objectif on visera d'abord la zone des 85 la zone des 90 on va dire la moyenne mobile à 200 euros potentiellement ok voilà une heure pile poil voilà je vous invite à vous pour celles et ceux qui le souhaitent à vous inscrire à la newsletter qui est je vous rappelle 100% gratuite et vous recevrez bien sûr l'accès au portefeuille forteresse merci beaucoup encore une fois pour vos soutiens je suis très touché pour voilà par cet engouement très touché par ces commentaires par ces soutiens et donc très fier également de pouvoir vous proposer à nouveau du contenu supplémentaire et à nouveau gratuitement je vous embrasse bien fort prenez soin de vos proches j'espère qu'on aura un week-end ensoleillé ça a l'air d'être le cas en tout cas sur la région de Montpellier je vous embrasse et je vous dis bien sûr rendez-vous la semaine prochaine à plus ciao